Ce lundi 8 janvier, Salvatore Adamo a pris la parole sur sa page Facebook pour donner des nouvelles de son état de santé à ses fans après l'annulation de deux nouveaux concerts de sa tournée. Depuis maintenant de nombreuses semaines, Salvatore Adamo inquiète ses fans avec l'annulation successive de plusieurs dates de sa tournée événementant attendu par ses fans. Le chanteur de C.I.S. Timavie et Tom Blanège, âgé de 80 ans, a dû faire face en 2023 à quelques problèmes de santé qui l'ont poussé à prendre cette triste décision, annonçant par la suite avoir besoin de repos. D'autres représentations ont été annulées après cette déclaration et malheureusement d'autres dates ont récemment connu le même sort comme l'a indiqué Nicole Adamo, la femme du chanteur, dans un entretien accordé à Sud Info ce mercredi 3 janvier 2024. Le problème est la durée, Salvatore Adamo donne des nouvelles de son état de santé et de son incapacité de se produire sur scène ce lundi 8 janvier, Salvatore Adamo a finalement pris la parole sur sa page Facebook dans un long message adressé à ses fans pour leur souhaiter la bonne année et dans lequel il a également donné des nouvelles de son état de santé. Rassurez-vous, je peux encore chanter. J'ai déjà enregistré quelques-unes des voix de mon nouvel album. Le problème est la durée. Entre chanter deux ou trois chansons en studio, par jour, et assurer un concert de plus de deux heures. Il y a un grand pas que j'espère franchir au plus tôt. Mais je dois être patient, a-t-il expliqué à son public, et de poursuivre, j'ai de bons médecins qui veillent sur moi et qui me conseillent de ne pas brusquer les choses. Je veux les respecter en leur obéissant, c'est ma façon de les remercier, comme je vous remercie de vos voeux de rétablissement, qui m'invitent unanimement à être patient, justement, et vous avez tous raison. Je travaille à la récupération de mon énergie, Salvatore Adamo continue la rééducation avec l'aide des médecins Si Salvatore Adamo est plein d'espoir à l'idée de retrouver bientôt son public, son retour n'aura pas lieu tant qu'il ne remplira pas certains de ses objectifs. Bien entendu vous me manquez, mais je ne voudrais pas me présenter devant vous en dosant mes efforts. Vous me connaissez, je ne suis pas moi-même si je ne me donne pas à fond. Je veux que nos retrouvailles soient une fête, un plaisir comme d'habitude, sans bémol, sans prudence imposée, sans mesurer mes efforts, a-t-il confié, et de revenir sur les conséquences de son œdème pulmonaire, les symptômes de mon œdème pulmonaire disparaissent lentement mais sûrement. Je travaille à la récupération de mon énergie et de mon souffle avec un kiné. Je suis sur la bonne voie mais je dois respecter le temps, c'est lui qui impose son rythme. Le chanteur a toutefois conclu avec une belle promesse assurant qu'il, reviendra, sur scène, le 5 mai à Mons, là où tout a commencé pour, lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !